Bonjour Kamer, c'est Kaman. Waouh. Donc nous reprenons donc la suite de la vidéo concernant le sujet comment construire son foyer pour le Mbom Kamer. La dernière fois on avait présenté les parties introductives, quelles étaient les ambitions, les qualifications, les aspects d'intégration, quelles étaient les étapes et les âges qu'on devait respecter. Aujourd'hui on va voir la mise en place et la structure du projet du foyer d'un visionnaire Kamer éclairé. Vous savez nous vivons ici en Occident où les règles ne sont pas les règles de chez nous et ici il y a une structure de société qui est déjà établie et dans laquelle nous devons nous intégrer et prendre les meilleures places. C'est à dire avoir une stabilité familiale, une assise solide pour que les familles qui constituent notre communauté soient bien installées et soient fortes et rendent notre communauté aussi forte. Dans la dernière vidéo passée je vous parlais encore de la nécessité d'avoir une communauté forte et la force de cette communauté est essentiellement basée sur la force de chaque famille Kamer. Donc si nous avons une multitude de familles Kamer qui sont correctement établies ici en Beng, automatiquement nous avons la base structurelle pour avoir une communauté qui va progressivement s'imposer et progressivement apporter des solutions globales à l'ensemble des membres de sa communauté. Donc on a pu voir et parler des exemples des autres communautés et voir que toutes les autres communautés qui brillent là dehors sont des communautés qui sont très unis, qui se soutiennent, qui ont une base familiale bien structurée et qui maîtrisent de manière parfaite la vie ici en Occident en particulier et dans toutes les autres sphères de Beng, que ce soit en Asie ou en Amérique ou en Europe. Donc cette partie ci va présenter ce que j'appellerai comme titre principal le projet du foyer vision du boss de la famille. Oui, effectivement, le chef de la famille, même quand il est encore sur les bancs de l'école, doit maîtriser une structure, la structure adéquate de son futur foyer. Quand je parle de structure, c'est quelle forme de foyer, quel projet de foyer doit-il mettre en place pour pouvoir survivre aux aléas de la vie ici en Beng ? On suppose donc que c'est quelqu'un qui, dans son parcours, il n'attend pas de finir ses études, mais il sait que toute sa démarche est faite pour qu'à la fin de ses études, il anticipe, il a déjà préparé un plan d'action, Il sait exactement, au final, quelle structure de famille il veut mettre en place, il a un projet clair et c'est de ça que nous allons parler. Donc, le projet du foyer à construire, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ensuite, on va voir comment on met les éléments dans ce foyer, c'est-à-dire, quelle femme choisir et comment la choisir pour qu'elle soit en adéquation avec ce foyer-là. Et puis, en dernier lieu, comment, au quotidien, on gère ce foyer-là, pour qu'il soit prospère. J'ai produit un document que j'ai donné à Warman, pour qu'il le mette sur le site. J'espère qu'avant que cette vidéo ne vienne, vous aurez eu l'occasion de le voir. Je vous donnerai des liens sur ce document. Je l'appelle le K1 MIFA. Donc, c'est le dossier K1 de la famille. C'est le dossier qui donne ce que j'appellerais un plan de structuration de la famille, ici en bain. Donc, c'est un prototype que je propose humblement à la plupart des Péricas là-dehors. Il peut être adapté selon les pays et les règles fiscales. Parce que, ici, l'objectif, c'est de réussir à intégrer sa famille dans le contexte économique et social dans laquelle vous allez vous déployer, dans laquelle votre famille va vivre, dans laquelle vos enfants vont grandir et que vous allez travailler. Donc, il faut savoir exactement comment le faire. Je ne sais pas si, en le présentant ici, vous voyez quelque chose. Toujours est-il que vous aurez, avant la vision de cette vidéo, eu l'occasion de voir ce document sur le site de Warman du Terre à Terre. Donc, je vais le parcourir pour vous. Donc, ce projet, en fait, c'est quelque chose que j'ai produit aussi pour mes besoins, les besoins de ma famille. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire bien avant. C'est en rencontrant pas mal de difficultés que j'ai compris vraiment la nécessité d'avoir un plan de route comme celui-ci. Et je suggère que même ceux qui sont déjà en couple, qu'ils essaient de voir si ça peut leur apporter quelque chose. que d'appliquer ce plan de match que je pense être d'une efficacité absolue et très adaptée, à mon sens, à notre situation de vie ici en Maine. Bon, je ne dis pas que ce plan de match conviendra à tout le monde, mais c'est un projet de construction et de gestion du foyer qui permet de régler pas mal de difficultés que nous rencontrons dans notre vie ici en Maine et qui peut nous permettre d'avoir une famille solide, de ne pas oublier certains aspects. Et j'ai pris la peine d'introduire aussi certaines idées que nous avons discutées avec les gens du Terre en ce qui concerne en particulier nos enfants. Et aussi, j'espère que les membres du Terre vont apporter des suggestions pour qu'on puisse l'améliorer et sortir des versions adaptées aux différents contextes des pays que nous vivons. Par exemple, est-ce que la fiscalité en Allemagne, les conditions de vie en Allemagne, en Belgique, en France sont les mêmes ? Doit-on changer les ratios que j'ai proposés ? Ainsi de suite. Donc, comment ce projet de structuration se présente ? Donc, je vous donne un peu le scénario. Pour moi, le boss du foyer doit avoir une démarche très très rigoureuse quant à la préparation de son foyer. Il n'y a pas de date de départ, ça dépend de tout un chakra. C'est-à-dire qu'un jeune homme, déjà même à 23 ans, 24 ans, même quand il a encore su les bancs, pendant qu'il fait sa vie scolaire, il termine son programme scolaire, qui rencontre ses futures promises, il peut déjà commencer à structurer et à travailler dans ses ménages de manière précoce, c'est souhaité, comment est-ce qu'il va organiser, quel genre de vie de famille il veut avoir. Et grâce à ce plan, il peut commencer déjà à faire les simulations. L'avantage étant que, en faisant ces simulations et ces recherches d'avance, il peut lui-même voir s'il est capable d'atteindre ses ambitions ou s'il doit ajuster ses budgets. C'est un exercice qui est vraiment intéressant à faire et qui permet de savoir, de placer son chapeau là où on peut le décrocher après. Pas de faire des fausses prévisions basées plus sur de l'orgueil ou quoi que ce soit et après on se trouve dans les difficultés financières. Donc, dans ce plan qui est présenté comme un schéma, il y a un bloc qui s'appelle le projet du foyer, la vision du boss. Dans ce cadre là, on énumère dix points, onze points exactement. C'est quoi le projet du foyer? Le projet du foyer pour le futur boss de la famille, c'est d'établir, en premier lieu, l'épouse qu'il va choisir. Ça veut dire qu'elle va le choisir en tant que, sur les points suivants, elle devrait être une copilote par rapport au projet qu'il est en train de mettre en place. Donc, le choix doit être conséquent. Est-ce que la femme qu'il veut choisir sera capable d'être copilote dans ce projet-là? S'il connaît son projet, il aura effectivement plus d'éléments pour pouvoir apprécier quel genre de femme il veut avoir avec elle. Donc, il ne va plus choisir sa femme en fonction de la mbinda uniquement. Il va sous-peser raisonnablement. Il y a aussi l'aspect diplomate. On a besoin que nos femmes soient les diplomates. Les femmes, c'est elles qui font de la diplomatie dans le ménage. Surtout par rapport aux belles familles et des deux côtés d'ailleurs. Ça veut dire que c'est elle qui permet aux bosses du foyer, à son mari, d'aller faire du bouquin et après elle vient le réparer avec la diplomatie. Pourquoi le mari doit être capable de faire du bouquin? Parce que dans la vie de tous les jours, à cause des pressions, il faut que la belle famille, il faut que le mari et sa femme soient complices. Quand les temps sont durs, le mari doit pouvoir frapper la main sur la table. Si ça se gâte, après ça, il faut que la femme soit assez diplomate pour aller réparer les dégâts. Ça, c'est le rôle pour moi de l'homme et la diplomatie, c'est le rôle de la femme. Elle va avec sa douceur, son charme, elle calme les choses. Mais le mari doit toujours montrer que ça marche de manière qu'il est décidé, il a des projets sûrs, il doit avoir la poigne solide. Et ça, parce qu'il sait que, même s'il s'est trompé, sa femme, grande diplomate, va arranger. Et puis aussi, une femme serviable. Un bon foyer doit tourner parce qu'on a une femme serviable qui va être capable de prendre en charge la plupart des choses, d'accompagner son mari avec la bonne humeur sur l'ensemble des projets qu'il compte mener. Le deuxième point concerne la maison de la famille. Oui, une erreur que j'ai vu beaucoup de Péricas faire ici, en Europe, même pas de Péricas seulement, surtout des grands frères. Parce que les Péricas, aujourd'hui, sont plus malins. Ils ont compris. Il faut avoir une maison pour son projet de foyer. Moi, je le mets, la femme, c'est le premier point du choix. Le deuxième point important, c'est même pas les enfants, c'est la maison. Ça veut dire, je passe de la femme parce que c'est le copilote, c'est l'élément indispensable, c'est lui qui complète le grand joueur. Mais, derrière ça, un toit dont on est propriétaire. Je ne dis pas que quand vous sortez de l'école, vous êtes directement capable d'acheter une maison, mais ça doit être un projet déjà dans votre calendrier. Dans deux ans, dans trois ans, vous savez déjà, vous avez commencé à faire les enquêtes, recherche d'informations, voir jusqu'à quel niveau on peut vous faire les prêts, ainsi de suite. Pourquoi ça? Beaucoup de gens de notre communauté passent leur temps à verser l'argent ici aux propriétaires de maisons alors qu'il y a des possibilités, dès qu'on travaille, d'accéder à la propriété. Je dirais que la communauté aussi, puisque les Watt avec les banques ici, qui ne sont pas des vraies banques, nous empêchent, quand même on respecte, on remplit les conditions, ne nous facilite pas l'accès aux crédits immobiliers, il faudrait trouver et mettre en place des stratégies communautaires, parce que tout ça est basé sur la capacité d'apport, sur les capacités de tontines, ainsi de suite. Mais il faut que notre communauté mette en place des moyens sûrs pour permettre aux familles, à nos familles d'accéder à la propriété le plus rapidement. Ça, c'est une priorité pour nous. C'est ça qui apporte la stabilité, c'est ça qui nous permet d'épargner, parce qu'en étant propriétaire, la plupart de nos loyers partent pour le remboursement de notre crédit et donc vont nous revenir et une partie partent pour payer les intérêts. Alors que quand on est en location, les 100% qu'on verse chaque mois sont perdus. Le troisième point, c'est les enfants. Il faut que le boss du foyer ait des ambitions, sachent déjà en partie ou complètement quels sont les moyens qu'ils veulent mettre pour l'éducation de ses enfants par rapport aux ambitions qu'il a pour eux et qu'ils sachent à peu près combien d'enfants tout en restant dans le raisonnable. Et tout en sachant aussi que ce n'est pas quelque chose de sûr à 100%. Mais quand il dit combien, quand il réfléchit à ça, déjà même pendant les périodes de fiançailles, quand ils y ont pensé, et qu'ils ne sont pas seulement là à faire la mbinda tout le temps, ils ont leur tableau de bord, ce tableau prototype que je vous donne là, et qu'avec sa copilote, c'est-à-dire son, sa future épouse, même s'ils ne sont pas encore mariés, ils visitent ça, ils discutent de ça, elle le connaît aussi, autant que lui, ça leur rappelle qu'il faut qu'ils aillent faire les visites, qu'ils aillent vérifier des choses, et ainsi de suite. C'est ça qui renforce les couples, c'est ça qui vous montre, dès le départ, si vous êtes dans les mêmes pensées, si vous allez vivre ensemble, discuter de ces choses-là, dès le départ. Mais, je dirais que, Langa, si son futur mari lui propose de discuter de ça pendant les fiançailles, qu'elle fasse attention de ne pas essayer de prendre les devants sur lui, qu'elle joue vraiment son rôle de copilote. C'est important. Et un copilote peut être plus intelligent que le boss, mais elle doit rester copilote. Le quatrième point sur lequel le boss doit travailler, c'est la légitimité des membres et des biens de son foyer. La légitimité des membres, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il doit s'assurer qu'à tout moment que Langa qui veut mettre chez lui là, ce Sanga, et même quand il l'a mis chez lui, s'assurer que ce Sanga toujours, et même que les enfants là, ce sont ses enfants, si Sanga vient avec les enfants, je lui conseille de les adopter définitivement. Ne prenez pas les enfants, si vous avez épousé une fille qui a déjà des enfants, ou que vous-même vous venez avec des enfants, arrangez-vous pour les adopter. Ici en Bain, c'est le conseil que moi je donne. N'élevez pas les enfants avec des noms d'autres personnes. Vos femmes doivent prendre votre nom. Si une femme refuse de prendre votre nom, il y a un problème. C'est dans nos traditions. Elle est Madame Monsieur Le Boss. Et celle qui veut garder leur nom là, ça c'est pour les Watt là. C'est pas pour nous. C'est qu'elle ne vous respecte pas. C'est qu'elle ne s'unit pas à vous. Donc, elle devient Madame Monsieur Le Boss. Et quand vous faites vos papiers, ça en a un seul nom. l'éducation des enfants, ça, il faut réfléchir dessus. Alors, cette éducation là, il faudra que vous planifiez et ça, c'est la responsabilité du boss toujours, même si il n'a pas besoin que la copilote soit là pour commencer à réfléchir dessus. quand la copilote vient, c'est comme Madame et Ève, il lui apprend qu'est-ce qu'elle doit faire. L'histoire de notre communauté, les coutumes, la langue, le métier et les orientations, c'est votre responsabilité. Tout cela en fonction de ce que nous, dans notre communauté, on est en train de construire. Soyons cohérents. Qu'on ne fasse pas les choses par rapport à ce que le blanc nous impose. Je vais vous dire une chose, nous, on a beau étudier et briller à l'école, vous remarquerez que chez nous, on aurait de la difficulté même si on nous dit ok, allez chez vous fabriquer des vélos ou des motos, on va vous les racheter ici. on aurait vraiment du mal. Pourtant, on a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que fabriquer quelque chose pour le vendre, c'est un processus. Ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle de comment on le fait. Ça prend beaucoup de choses. Ça prend un environnement organisé. Ça prend des années à mettre ces environnements-là. ça veut dire que ce qu'on commence aujourd'hui ça ne va prendre encore que dans 30 ans peut-être. Peut-être plus tôt. Je ne veux pas décourager que moi, même si ça prend dans 50 ans je suis content parce que je ne compte pas être là quand ça a pris mais je veux être sûr que même quand je ne serai plus là le cheminement va continuer et que nos enfants ou nos petits-enfants vont le faire. Oui, c'est ça l'objectif. Ne faites pas les choses aujourd'hui en pensant que c'est vous qui allez le réaliser là demain. Non, on amorce. On est tellement resté sans rien faire que ce qu'on fait aujourd'hui c'est l'amorce. Et donc, puisqu'on est en amorce là, les enfants sont au cœur de nos projets. C'est pour ça que quand je parle de l'éducation des enfants bien sûr on a un gros challenge. Vous devez vous assurer qu'ils auront leur place si on est encore dans cette société mais qu'ils auront aussi leur place si on décide d'aller au cours pour continuer notre activité. Et ça là, ce n'est pas impossible puisque ce n'est qu'une question de connaissance. Moi, je suis au Canada aujourd'hui. Je suis au Québec exactement. Je peux vous assurer que pendant 25 ans les 25 dernières années c'est les Haïtiens qui formaient les Québécois qui étaient les enseignants ici. Il y a 10 ans ils ont repris la main dans presque tous les secteurs. Mais avant parce que eux, ils n'allaient pas à l'école auparavant. Ils n'aimaient pas ça. ils étaient obligés de s'appuyer sur les Noirs, sur les Haïtiens pour faire les enseignements. Mais dès qu'ils ont commencé à reprendre la main ils ont foutu tout cela à la porte et c'est eux qui le font maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une question de niveau ou de quoi que ce soit qui fait que vous établissez ou mettez en place une économie. sans être long crayon niveau on n'a pas besoin d'être docteur PhD pour faire des choses simples. Le moteur à 4 temps quand vous regardez bien on apprenait ça au lycée technique. Certains me diraient même que c'était des épreuves du cap mécanicien. Mais on a des docteurs qui ne peuvent pas pratiquement rien faire là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on manque d'expertise. Ce n'est pas une question d'intelligence c'est une question d'expertise. On n'a pas cherché comment établir un processus. Quand vous voyez la révolution chinoise quand Mao Tse-tung a décidé et mis en place la révolution chinoise parce que c'était un grand homme ce type-là. sachez que ils ont décidé qu'ils allaient maîtriser le fer parce qu'ils savaient que c'était la base de la technologie la sidérurgie. Mais sachez que les premiers outils qu'ils ont sortis étaient vraiment minables. Tout le monde rigolait. Les européens se gossaient. Mais les chinois ils ne s'en faisaient pas. oui leur matériau était de mauvaise qualité mais même avec ça ils travaillaient ils faisaient leur petit vélo genre que ça se cassait peut-être après 100 km ou même moins mais au fur et à mesure ils ont amélioré rien qu'en observant rien qu'en essayant ils ont mis des années et aujourd'hui c'est eux qui ont les meilleurs sidérurgies. oui nous-mêmes on doit se mettre à la tâche moi je me rappelle quand j'allais au village je voyais les petits villageois qui avaient beaucoup de créativité ils n'allaient même pas à l'école mais ils te fabriquaient les patins à roulettes en bois vous vous rappelez de ça quand on descendait les collines avec un art si perfectionné ils savaient tracer ils découperaient les lanières des pneus nous on passait le temps à admirer et à jouer avec ça ces gars n'étaient pas allés à l'école mais ils avaient une maîtrise innée de la géométrie de tout ce qu'ils trouvaient ils savaient faire des choses avec aujourd'hui même ça ça a disparu même cela a disparu donc moi je vous dis il faut qu'on fasse des choses concrètement donc aujourd'hui là ce dossier est pour que le jeune boss qui est en train de structurer son projet puisse maîtriser sache quels sont les éléments qu'il doit prendre en compte et si vous voulez ajouter des choses dedans tant mieux le sixième point après l'éducation des enfants l'épanouissement de l'épouse il doit réfléchir à ça s'il ne réussit pas ça il va rater son foyer et ça va faire tchakar dans son foyer l'épouse doit connaître le bonheur nous les hommes là on est des guerriers mais notre épouse c'est une reine qui doit être tout le temps dans la sérénité le mieux qu'on peut on doit veiller à sa santé parce que c'est elle qui va porter nos enfants et ça là c'est quelque chose qui affaiblit nos femmes porter les enfants ce n'est pas une petite chose on doit leur apporter de la considération et du respect parce qu'une femme qui a l'impression qui dans sa tête a l'impression que vous n'avez pas la considération ça la tue elle n'est plus capable de faire quoi que ce soit et elle commence à mourir et puis le diable s'emmène commence à venir lui mettre des choses dans la tête et après tu ne la reconnais plus la femme agréable docile devient méchante et puis le diable commence à l'utiliser pour commencer à te parler n'importe comment donc c'est quelque chose que nous devons que le boss du foyer doit mettre dans sa carte comment rendre sa femme heureuse comment avoir une femme épanouie en permanence c'est sa mission c'est important après ça si la femme ne sait pas comment l'aimer ça c'est le premier la femme il peut la mettre dehors moi je suis tout à l'heure fâché septième point contrôler et méchiser les budgets ça c'est quelque chose je dirais je l'ai mis en septième point parce que c'est l'argent je ne veux pas que l'argent soit le premier point mais méfions-nous des femmes quand vous allez choisir votre femme sachez que ce sera un point sur lequel ça va faire le hélé lélé pourquoi d'ailleurs je vous ai mis proposé sur ce document un plan budgétaire simplifié si votre femme travaille elle doit cotiser dans la caisse centrale comme tout le monde ne vous amusez pas avec ces choses là votre femme vient cotiser mais vous lui laissez l'autre partie de l'argent pour qu'elle s'épanouisse qu'elle le gère elle-même si son argent elle ne sait pas aider à le gérer si elle veut mettre dans la caisse vous lui dites non qu'elle le gère elle-même ça fait partie de son éducation aussi vous même le job vous devez mettre votre argent dans la caisse centrale et gérer ça ensemble mais c'est vous le patron on est clair là-dessus ne faites pas le Joe trop 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 macho qui dit que non moi je travaille déjà ma femme l'argent non ça fait partie de notre processus d'éducation de la ngakame maintenant la ngakame son argent ce n'est pas pour elle c'est pour l'argent de la famille et j'ai mis un plan d'action ici parce que vous savez on a un héritage lourd là-dessus où la ngakame pense que elle est là pour chopper l'argent du mbom et son argent c'est pour elle et sa famille c'est fini ça on est en bain ici l'argent du mari entre dans la caisse centrale l'argent de la ngak entre dans la caisse centrale j'ai pour montrer comment on répartit les dos dans ce prototype que je vous propose les revenus j'ai fait les revenus de chaque personne divisée en 4 parties égales le premier c'est les impôts les impôts là ne rigolez pas avec vous avez votre salaire un quart vous mettez en prévision pour payer l'impôt l'autre quart votre dépense personnelle l'autre quart compte dépense familiale et le dernier quart épargne familiale donc que ce soit que ce soit que ce soit l'anga ou le djo même règle égalité égalité si par contre si par contre l'anga ne travaille pas encore parce que elle a accouché parce que elle est plus jeune et elle a encore fini ses études la même règle s'applique comme elle a zéro revenu sa contribution sera toujours zéro du un quart un quart un quart zéro par contre pour son compte perso puisqu'elle a besoin de dépenser l'homme bon doit lui donner la moitié de son compte perso ça c'est des chiffres que j'ai proposé même chez moi c'est pas facilement acceptable pour l'anga mais moi je pense je me suis pas pris la tête un quart un quart un quart un quart faites l'expérience c'est le plus simple et ça marche dans la plupart des cas maintenant si vous êtes dans d'autres fiscalités là vous voulez diviser vous pouvez toujours ajuster les ratios pour ceux qui ont des projets beaucoup plus sophistiqués moi je pars sur le truc de base le truc simple que quand tu l'appliques à la fin d'année tu n'as pas de dette et ça veut dire que quand tu respectes ce plan de budget déjà ça t'oblige à considérer que si je n'ai pas assez d'argent je ne dépense pas plus que je n'ai ça t'amène à savoir qu'est-ce que tu es capable de faire en termes prévisionneurs aussi partir de ça te fait voir aussi que si je veux que mes dépenses familiales par mois soient de 5000 dollars ou 5000 euros ça veut dire que je dois faire tout et tout pour que le quart de mon salaire plus le quart du salaire de ma femme puisse survenir puisse être au moins égal à 5000 euros si ce n'est pas le cas là oubliez cela vous n'êtes pas capable vous réduisez vos charges c'est comme ça on vit dans cette société si on ne dépense pas l'argent ou on ne fait pas un train de vie qui ne correspond pas à nos capacités et puis je vous ferai une remarque ne vous inquiétez pas normalement c'est quand on a trop d'argent qu'on dépense aussi trop d'argent en réalité moi je pense que la vie est bien faite quelque part pour ceux qui sont battus qui se lèvent le taux le matin qui vont travailler qui essayent de faire tout pour trouver leur place dans la société donc même au début quand vous avez le SMIC comme salaire et que vous les organisez comme ça c'est à dire que les dépenses que vous choisissez c'est à dire le loyer et ainsi de suite correspondent à ce que vous avez comme capacité de revenu vous vous en sortez je ferai une remarque dans les postes j'ai mis impôts personnels des deux personnes j'ai pris un quart un quart prévisionnel c'est aussi une façon de ne pas se trouver dans le dépouvu quand le gouvernement vient vous chercher pour dire payer vos impôts parce qu'il faut payer ses impôts néanmoins l'avantage de ce un quart là c'est que à la fin d'année le trop le retour d'impôts c'est à dire ce que vous n'avez pas eu besoin de verser parce que vous avez fait vos prévisions une fois que vous avez payé vos impôts annuels les derniers impôts vous pouvez l'affecter dans votre compte d'épargne familial et l'utiliser donc pour résoudre les problèmes qui traînaient ou le reporter et le repartir sur l'année prochaine pour mieux ajuster vos dépenses de l'année suivante il y a aussi l'aspect sport en huitième point sport loisirs et voyage quand vous bâtissez votre foyer n'oubliez pas une chose dodo on dit quoi manger boulot dodo ne faites pas ça je sais qu'en même temps on se moquait du what on dit ces what dès que c'est vendredi ils ont déjà pensé ils partent c'est des faibles c'est des on dit des faibles de formation et tout mais je vous suggère avec votre épouse tout ça là de consacrer du temps pour tout ce qui est sport loisirs et voyages pour des gens comme nous qui voulons faire de la révolution qui voulons construire notre communauté ça nous prend de la connaissance ça nous prend des voyages allez visiter allez voir qu'est-ce qui se passe en même temps c'est bien pour votre femme quand vous amenez votre femme en voyage régulièrement elle est encore plus amoureuse ça la détend elle a besoin de ça même vos enfants se cultivent aussi en même temps et vous vous voyez du monde vous voyez qu'est-ce qui se passe vos stratégies s'église c'est important je vous le conseille je vous le recommande et il y a un budget pour ça si vous êtes au début de votre groupe et que vous n'avez pas encore beaucoup de budget c'est pas grave en vous structurant vous allez voir que vos moyens vont progresser et à partir d'un certain seuil parce que vous aurez privé vous aurez ajusté les choses ça va commencer à venir tout seul 9ème point le développement communautaire bon apprenons à contribuer dans notre communauté si vous avez fait votre budget même le fait de dire que ok je vais prévoir 10 euros 50 euros ou 100 euros par mois pour mon développement de ma communauté je peux vous assurer que c'est le début de notre succès et quand je dis cela les gens pensent toujours que c'est quelque chose de difficile je vous dis non ce n'est pas plus difficile que toute autre chose c'est seulement un engagement que les gens font quand ils reconnaissent est-ce que cette communauté là va être capable de lui rapporter plus que ce qu'il a investi dedans et ce sera le cas pourquoi ça je vous ai parlé que aujourd'hui on a une faiblesse une faible communauté parce que en réalité on n'a jamais eu l'esprit communautaire mais tous les autres peuples là dehors tirent partie de la force de la force je vous donne un exemple très simple demain là on a une communauté qui a une caisse de soutien aux jeunes au foyer quand il est l'heure d'acquérir une maison personnelle savez-vous où se trouve la difficulté c'est de présenter à la banque ce qu'on appelle le cash d'apport si notre communauté il faut remarquer qu'avec une communauté de 1000 personnes chacun mettant un prêt de 100 euros la personne en un mois va présenter à la banque 100 fois 1000 je dis 1000 personnes si chacun verse ça ça fait 100 000 qu'il est capable de présenter à la banque comme apport est-ce que vous comprenez parce que dehors là pour prêter à quelqu'un on va demander combien tu as la plupart des groupes ethniques les bamilekés tout ça c'est comme ça ils se soutiennent pour aller déclencher pour aller réussir à passer leurs affaires là dehors les tontines ainsi de suite moi-même à notre temps mes copains quand ils voulaient acheter leur maison c'est à travers nos tontines qu'on soutenait la plupart on disait ok toi tu as ton projet de maison donc tu vas être prioritaire pour porter la tontine en même temps on va voir de quelle manière tu peux emprunter de l'argent dans la communauté et tous les autres on les fait passer après lui parce qu'on sait qu'il a un besoin social urgent qui est important pour notre communauté et c'est comme ça que lui il pouvait maintenant aller voir le banquier et dire moi j'ai mon apport personnel de 40 000 50 000 euros alors que derrière ça dans les 50 000 euros au moins 30 000 euros c'est sa communauté qui est en train de le soutenir virtuellement c'est ça la puissance communautaire et c'est comme ça qu'on va déjouer leur plan qui consiste à dire oui t'as pas assez d'apport oui parce que je vous dis une chose vous sortez de l'école avec votre copain Watt le lendemain vous apprenez qu'il a acheté une maison à 250 000 euros il n'a pas plus de moyens que vous vous faites le même boulot mais il a déjà acheté sa maison pourquoi son père qui vit ici contre moi au tien est allé le soutenir à la banque et allé mettre en hypothèque sa maison pour lui mais ton père n'a pas d'avoir ici il n'a pas la possibilité de le faire vous comprenez c'est important moi je vous donne maintenant les exemples seulement je ne suis plus en train au niveau en train de vous parler de la théorie je vous parle des cas pratiques dernièrement j'ai lancé un projet sur le terre qui disait faisons mettons en place notre structure e-commerce et change ainsi de suite bon les gens ils sont en train de réfléchir à dire que oui c'est pas les gens ont peur d'y aller parce que ils n'ont pas l'expérience du travail communautaire mais dans ce projet on ne vous demande même pas d'investir quoi que ce soit en termes d'argent on vous dit dans notre communauté on a des étudiants on a des cadres qui sont super balèze là en informatique en gestion financière en comptabilité en ceci cela s'ils consacrent deux heures quatre heures par semaine au projet communautaire nous aussi on peut avoir au niveau de la toile internet un environnement sur lequel on peut commencer maintenant à gérer nos activités communautaires est-ce que c'est difficile à comprendre l'intérêt qu'il y a pour nous d'avoir un espace comme ça c'est une arme économique très tranchante j'ai parlé la dernière fois aussi dans ce même cadre de projet que oui on pourra une fois qu'on a traversé cette étape étendre le projet avoir tout ce qui est transfert d'argent entre nous les benguetteurs vous attendez quoi pour vous sauter là-dessus parce que demain quand je suis en train d'imaginer que je veux aller investir au cours ma tête se met à chauffer je dis ok si je veux investir 100 000 euros au cours je fais comment pour faire arriver l'argent au pays ma tête chauffe les gens vont dire oui tu portes un peu petit à petit tu fais des voyages moi je vous dis que oui possible avec tous les risques que ça court où tu donnes où tu fais West les gens me disent Western Union vous savez combien ça coûte de transférer 100 000 euros par Western Union déjà même c'est interdit si nous même on a notre propre structure d'échange ce serait facile ça veut dire que on a une structure avec les caisses ici une caisse au pays quelqu'un dépose l'argent de l'autre côté il récupère ça ça ne coûte rien en termes de droit de commission c'est ça qui est important même si on se garde de faire ça sur des gros montants tant qu'on n'a pas la sécurité la confiance en nous on peut déjà commencer à expérimenter cela sur des petits montants on ne peut pas rester toute notre vie à dire qu'on a peur on a peur de nous même on va faire notre révolution quand le blanc va rigoler de nous depuis non mais écoutez vous croyez que vous avez plus peur que moi vous avez peur parce que vous êtes trop attaché à l'argent sachez miser les petites sommes pour faire travailler et expérimenter la capacité de votre communauté c'est pas en misant 100 dollars pour certaines familles ici en beng par mois ou 10 dollars même par étudiant que vous allez mourir de quoi que ce soit vous avez peur qu'une personne vienne voler qu'il vole il va faire quoi il va survivre avec ça je pense pas mais moi j'ai foi au fait que si on essaye on aura un résultat si on ne tente rien n'a rien c'est la formule que tout le monde le sait donc je vous ai parlé donc de la contribution au développement communautaire c'est quelque chose qu'il faut commencer à faire maintenant il faut apporter les idées apporter les idées pour ça contribuer au développement du co du Cameroun de votre pays oui ça se fait pas comme ça il faut penser il faut en discuter il faut mettre des stratégies en place il faut qu'on y aille comme une personne avec une grosse capacité comme ça on va nous prendre au sérieux et ce sera plus facile pour nous de négocier des lopins de terre et de les faire comment dire de les aménager comment on voit on aménage ça ici comment on va aller faire l'exemple au pays si on n'est pas capable si nous aussi on s'en va construire dans les mêmes Ouattaroupes que eux en quoi alors on apporte une différence les gars moi je me regarde et je dis mais je vais aller là il y a un bon quartier c'est les ministres qui construisent mais quand je regarde un peu là où je dis apportez-moi les photos je vois que même les ministres là ils s'en vont mettre des châteaux dans la poubelle mais non nous ces ministres là ils ont l'argent plus que nous mais ils n'ont pas la méthode c'est à nous de leur montrer que nous pouvons avoir parce que nous vivons ça ici leur ramener l'expertise que nous avons ici et ce n'est pas avec la bouche qu'on va leur dire ça on va faire comment on va y aller avec des projets communs un exemple supposons que on se constate qu'on est peut-être une vingtaine qui avons envie de construire au pays on se dit ok on va essayer de faire ça en plusieurs phases première phase acquisition et viabilisation de l'espace on décide aussi que pour question même de sécurité de on soit dans le même secteur c'est ça aussi la stratégie question de sécurité question de donc on s'en va on achète deux ou trois grandes parcelles on définit un plan on fait aménager déjà ça va nous coûter moins cher pour tout le monde parce que le coût de déplacement des matériels la technique de viabilisation tout cela ça va s'amortir et ça va faire que le coût sera divisé par cinq dix alors que si chacun va pour piocher faire ça là c'est du n'importe quoi et je peux vous assurer que si on fait ça même les routes on pourrait les goudonner pour arriver chez nous au lieu d'arriver chez nous avec les potos potos les gars quand je regarde les chinois faire des choses moi je dis eux ils n'ont pas peur du travail nous ce qui nous embête c'est que j'ai l'impression que on a un peu peur de se mouiller on a trop peur il y a rien à dehors donc moi je vous suggère le terre à terre que vous voyez ça a de l'avenir ça a de l'avenir et ce n'est qu'une question de s'asseoir des petits groupes et ensuite on a internet on se partage les choses entre nous il faut qu'on commence à codifier j'attends que Arthur nous sorte ses algorithmes de codification le monde il a dit qu'il a eu une façon de codifier parce qu'il ne faut pas que le Watt dise parce que ce n'est pas le Watt que je crains mais il y a des petits joueurs qui ont vu notre pays comme leur chasse gravée ça dit que même si nous la diaspora on veut aller faire des trucs ils vont essayer de nous contrecarrer donc il faut que ça reste pour le moment un bavard comme ça mais il faut que ça reste un peu secré et puis finalement le onzième point est les ambitions du boss du foyer parce qu'un boss du foyer le Seigneur a mis dans son coeur des choses qu'il veut faire il faut qu'il en parle à sa copilote et que sa copilote a gré de l'accompagner là-dedans c'est ça qui va faire la fierté de sa famille son ambition peut être quoi ? peut-être qu'il veut que sa fille ou son garçon soit le prochain Serena William ou de quoi que ce soit oh on ne sait pas ou que notre éto sorte de sa famille les gars c'est comme ça ça sort vous ne croyez pas que tu sens que chez vous là vous avez un pied gauche qui mais mets-y du temps là et sans nous un autre éto on a besoin de ça au pays les gars c'est comme ça vous voyez les autres le font vous croyez que c'est parce qu'ils ont fait le miracle non ils ont eu la volonté le père Williams vous avez vu comment il a pris ses filles il a travaillé ses filles mais ses filles n'arrêtent pas de péter les dours là dehors moi j'ai dit que vraiment si j'avais d'ailleurs même je crois pas que j'ai la fibre sportive j'ai mes gars qui font une dame là mais je ne suis pas tombé dans le bon coin ici au Canada on est on est un peu c'est un peu bolé mais bon s'il y a quelqu'un qui pense que son fils peut avoir la fibre n'hésitez pas n'hésitez pas on va aller vite donc sur le cas il apparaît aussi un diagramme qui présente les bénéficiaires c'est à dire les cibles de nos financements le plus important c'est le centre c'est la famille je vous ai toujours dit la charité commence par soi-même la famille c'est au centre tant que vous n'avez pas réglé le problème de la famille les autres vous ne le regardez pas la famille c'est qui ? le père et la mère d'abord n'oubliez pas une chose même vos enfants ils viennent après le père et la mère je vois souvent certaines femmes qui souvent oublient leur mari et vont essayer que oui ils vont donner la nuit aux enfants ils vont s'occuper des enfants tout ça ne faites pas ça les gars votre mari c'est lui qui va vous regarder dans votre vieillesse à la retraite c'est lui qui sera à côté de vous entretenez-le si vous avez des discussions dans la maison mettez-vous à côté de votre mari si sans vous sentez qu'il est trop nerveux calmez-le avec la douceur mais soyez toujours de son côté n'allez jamais soutenir vos enfants bien sûr empêchez-le d'être brutal par rapport à vos enfants mais soyez toujours de son côté vis-à-vis de vos enfants parce que vos enfants vont partir j'ai vu des gars qui font comme si elles soutenaient tous leurs enfants comme si elles allaient vivre avec les enfants à partir de 18h les enfants n'ont plus votre temps ils vous regardent et disent les vieux ils ne comprennent rien les enfants c'est des ingrats ils vont partir faire leur vie et c'est ça qui est prévu mais ton mari c'est lui qui va veiller chez toi et toi qui vas veiller sur lui soyez collés serrés dans toutes les épreuves même par rapport à vos enfants et vous aurez des épreuves même par rapport à vos enfants soyez ensemble j'ai vu beaucoup d'enfants mal se comporter parce que les parents n'étaient pas d'accord ensuite vous avez la responsabilité par rapport à ces enfants quand même oui faites tout ce qui est surtout qu'ils sont encore dans le petit âge vous leur donnez la priorité pour le manger pour l'habillement c'est eux donc quand vous constituez et ils sont dans le budget central de la famille leurs ambitions leur école mettez les choses leur loisir mettez l'argent dedans parce que c'est ça leur héritage ne croyez pas que votre argent que vous cherchez là c'est tout ce que je vous dis là la maison c'est pour votre retraite ça c'est la clé pour dire que quand vous serez âgé vous vendez votre maison vous cherchez une piole là-bas au cola et vous restez au soleil tranquille vous buvez votre majunga comme vous voulez vous avez donné ce qu'il fallait à 24 ans si un enfant ne s'est pas débrouillé là vous ne pouvez plus rien pour lui s'il n'est pas sorti qu'il a cherché son travail là mais si vous avez plus vous pouvez lui donner c'est maintenant c'est au cours de la vie un exemple je vois mon fils qui me dit maintenant quand je lui parlais il ne veut même plus m'écouter il me dit ouais papa écoute moi je suis en train de faire un projet parce que je veux aussi j'ai vu que mes amis commençaient à acquérir des maisons est-ce que tu peux m'avancer un peu d'argent pour que je puisse aussi je dis tu es en train d'accueillir la maison il dit ah non je ne t'ai pas parlé parce qu'il fallait que je c'est pas de grosse c'est petit appart ça veut dire quoi eux là à partir de ce ténage vous n'êtes même plus dans leur carreau ils se démerdent eux la chose ils commencent à comprendre comment le système du what et là j'étais content je dis ok tu veux faire ton truc bon j'aurais bien aimé que tu m'en parles il dit non je voulais t'en parler mais j'étais content j'étais content parce que j'ai vu qu'il prenait les initiatives qu'il faisait des choses qu'il avait compris un certain nombre de choses non ne vous inquiétez pas pour eux l'aide que je peux lui donner là c'est son héritage ça c'est son héritage maintenant donc moi je dis ok et j'ai compris et j'ai compris que si lui on l'a bloqué à la banque parce que on dit qu'il n'a pas assez d'apport peut-être qu'on a vu la couleur de sa peau et puis j'ai dit alors que c'est quoi que tu as besoin on est allé chercher on est allé chercher le moyen pour compléter et il a pu passer c'est comme ça vous allez les aider ensuite dans quelques temps ils vont être chez eux et les autres bénéficiaires alors c'est qui vous avez la famille proche donc la famille et la belle famille ayez leur budget si ça ne sort pas ce n'est pas grave mais ne sortez pas l'argent par hasard ayez le budget de tous les bénéficiaires si l'argent n'est pas sorti dans votre budget ne donnez pas l'argent au hasard vous avez la famille éloignée si vous décidez que vous mettez 50 euros chaque mois dans le compte budgétaire de la famille éloignée à la fin d'année ça fait 600 euros et que vous n'avez pas de coeur à donner vous laissez ça dedans ça peut servir à autre chose mais c'est comme un fait éloigné peut venir avec un vrai problème et vous répondez tac c'est pas le Cameroun qui est dans la gloire c'est une 50 euros tous les jours tous les mois pardon qui vient de sauver ou faire démarrer une petite entreprise d'un de vos frères au pays pourquoi ? parce que vous avez une famille avec un plan budgétaire solide je dis 50 comme ça mais si vous êtes capable de mettre 5000 pourquoi pas vous avez aussi tout ce qui est le Ngomna Amben ça veut dire l'état c'est un gars avec qui il ne faut pas rigoler payer les impôts rapidement moi j'ai passé mon temps à payer les pénalités et finalement quand je compte l'argent qui est parti dans les pénalités ça me fait mal au coeur vous avez la communauté Camer vous avez les investissements au cours ça même si on s'arrête là on est déjà sur la route de la révolution une famille qui peut respecter ça ce n'est pas un niveau de salaire montant mais une famille qui arrive à finir ça avec sa propre maison tout ça ne vous inquiétez pas pour la maison c'est facile de revendre les maisons ici surtout quand vous avez bien choisi c'est facile de revendre même si il n'y a pas de maison bien choisie on n'a pas besoin les maisons en Europe ou dans les trucs ici sont difficiles à obtenir donc plus vite vous faites mieux vous êtes placé et même quand vous êtes placé au début après quelques années votre maison prend de la valeur c'est pour ça il dit c'est pour votre retraite ensuite c'est quoi les dépenses dans le plan là vous allez voir qu'il y a trois groupes le premier groupe c'est les récurrentes MIFA ça dit que les dépenses quotidiennes de la famille ça c'est votre priorité votre budget doit chaque mois couvrir ça ensuite ne mélangez pas votre argent vous qui travaillez par an avec l'argent qui fait tourner la famille quand ces temps sont dû vous serrez les poches c'est sur vos propres budgets là que vous serrez assurez-vous que votre épouse a quand même de quoi là parce que je préfère que ma femme ait quelque chose dans son compte plutôt que d'avoir des surprises que les gens lui proposent d'argent là dehors là j'ai blague là j'exagère un peu mais traitez votre épouse comme une reine et faites tout pour qu'elle s'épanouisse aussi dans son travail aujourd'hui là les femmes normalement ont plus de facilité ici à progresser dans le travail nous les hommes après quelque temps parce que nous on a un caractère rebelle ils demandent de partir donc on change le boulot tout le temps ainsi de suite donc et puis le troisième c'est tout ce qui est investissement et projet famille tontine voilà j'ai séparé dans les activités de votre femme là pensez que votre femme aura des activités avec ses copines leur propre tontine n'essayez pas de toujours tout faire avec votre femme encouragez-la à aller faire des trucs avec ses amis c'est bon pour son éconseillement et vous pouvez vous prêter faire de votre côté et que vous ayez aussi d'autres activités sociales en commun c'est comme ça vous devez organiser votre ce que je vous suggère là on a fini j'espère qu'on n'a pas trop brûlé le gaz et ceci nous donne quoi ceci nous donne la structure du projet et dans la prochaine vidéo on va voir comment choisir la femme qui est adaptée à ce projet de structure là bossez bien ce projet de structure parce que si vous avez une connaissance de ce projet de structure là vous allez bien sûr compléter avec vos propres désirs particuliers là-dedans ajuster les ratios dire que sont les dépenses ici qui sont privilégiées pour vous et avec ça vous saurez comment choisir votre à bientôt à bientôt pour la prochaine vidéo merci de votre attention je n'ai pas le temps de faire des big up je remercie le grand Kachika pour son travail et pour la plateforme ce gars il mérite à bientôt à bientôt